Bonjour, je suis Elliot Prigent, j'ai 24 ans et j'ai fait des études en management, stratégie et entrepreneuriat. Et à la fin de mes études, j'ai décidé de partir en Asie pour interviewer des acteurs à l'initiative de projets écologiques dans différents pays. L'élément déclencheur, ça a été vers la fin de mes études, après quelques expériences en entreprise, où je ne me sentais pas forcément à ma place et je me questionnais sur le rôle que j'avais à jouer. Et donc j'étais un petit peu en quête de sens et donc ça a été pour moi l'occasion de commencer à investiguer sur ces questions, essayer de comprendre comment moi je pourrais être utile. Et donc forcément à notre époque, la question de l'environnement est capitale. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'interroger sur ce sujet et à créer un projet du coup pour m'inspirer et partager toute cette inspiration à ceux qui me suivaient. Il y a une personne qui m'a inspiré qui s'appelle Serge Doucentous, qui a lancé un mouvement qui s'appelle Green Vientian au Laos. Et en fait c'est quelqu'un qui, il y a 60 ans, a commencé à s'intéresser à la question du plastique et de la pollution plastique. Et de lui-même, il s'est intéressé à cette question-là, il a beaucoup investigué là-dessus. Et il a de lui-même créé un mouvement, il a rassemblé 10 000 personnes sur Facebook et il essaye d'influer là-bas les politiques pour avoir moins de plastique. Donc c'est vraiment un parcours intéressant et ça prouve que quelqu'un peut de lui-même créer quelque chose de fort et de très influent. Moi le message que j'aime faire passer c'est explorer vos curiosités. J'ai été longtemps perdu par rapport à mon orientation et je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est à partir du moment où j'ai suivi mes curiosités que j'ai commencé à tester des choses et lancer des projets aussi par moi-même. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure j'arrive à trouver ma voie, donc voilà mon message, explorer vos curiosités. Retrouvez-moi le 19 octobre pour l'Agora des jeunes, je serai ravi d'échanger avec vous et de témoigner de mon parcours.